Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'investissement éthique. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et frugalisme, comme tu le sais, elle est dédiée à ton indépendance financière. Beaucoup d'entre vous se posent cette question au fond, de se dire « oui, mais alors, le frugalisme, c'est bien parce que ça permet d'en faire plus avec moins, ça permet de réduire ton impact sur l'environnement. » On a compris que ça n'est pas suffisant pour arriver à obtenir un salaire sans rien faire, ou presque, bien entendu. Pour ça, il faut obtenir des revenus alternatifs. Il faut arriver à couvrir tes dépenses par tes rentrées d'argent. Voilà. Et bon, c'est facile à dire, à faire, c'est un peu plus compliqué. Ça demande d'acquérir une certaine expertise dans des domaines aussi particuliers que la bourse, que l'immobilier, que l'entrepreneuriat également. Et ça fait partie des choses que je présente et que j'explique dans mon programme de formation, qui comprend plus de 10 heures de vidéos, et également des séances de coaching personnel, en one-to-one, comme on dit, et des séances aussi collectives, séances de coaching collectives. D'ailleurs, j'en profite pour les membres de la formation. La prochaine séance de coaching collective aura lieu mercredi 17 février prochain, et elle portera sur l'effet-levier, comment on va arriver à le mettre en action, à le mettre en œuvre, comment vous allez pouvoir parvenir à utiliser l'effet-levier dans vos investissements pour arriver à vous enrichir sur le long terme. Ok, alors ceci étant dit, revenons un petit peu à notre histoire d'investissement éthique. Tu te dis peut-être que, ouais, mais au final, investir, c'est mal, c'est surtout obtenir de l'argent sans souffrir qui serait injuste. C'est un peu ça qui est sous-entendu derrière un petit peu cette haine, parfois, il faut le reconnaître, des gens qui ont de l'argent ou qui arrivent surtout à s'enrichir, c'est surtout ça. C'est, ah bah oui, mais alors pour s'enrichir, il faudrait souffrir, et si t'as pas souffert, et bien c'est pas juste. Donc il faut, en quelque sorte, remettre justice à ça. Est-ce que c'est éthique ? Là, c'est une question entre toi et toi-même. Moi, je pense que ce qui est important, quand on arrive à s'enrichir, c'est d'essayer de faire en sorte que tu améliores ton quotidien. Si tu t'enrichis en pourrissant littéralement l'environnement, la nature, etc., moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est éthique. De la même manière, si tu t'enrichis en profitant du malheur des uns, je crois pas que ce soit quelque chose qui soit éthique. Et personnellement, c'est pas quelque chose qui me permettrait de coller par rapport à ce en quoi je crois, par rapport avec ce que je suis. Je dis pas ça pour jouer le bon samaritain et faire « moi, je suis meilleur que les autres », pas du tout. Mais je pense que c'est quand même important d'être cohérent, tu vois. Par exemple, je fais de l'allocation d'appartement, d'accord ? Un appartement de pièces nues. Ça pourrait être meublé, mais admettons, nues. Bon, les gens, ils rentrent, ils ont un truc qui est propre, qui est nickel. Le prix de l'allocation, c'est même pas moi qui le fixe. Je suis en discute avec une agence qui s'en occupe, à qui je délègue une partie de la gestion, parce que je ne veux pas avoir de contact direct avec les locataires. Ça changera peut-être par la suite. Mais bon, voilà un petit peu le genre de chance qu'on peut faire. Essayer de proposer un service qui soit à la hauteur de ce que les gens vont faire derrière. Il faut savoir qu'il y a une manière d'arriver à gagner pas mal d'argent qui a été beaucoup utilisé ces dernières années. Ça a été via le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Il a été retoqué depuis le mois de janvier, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que maintenant, le gain maximal que tu peux faire chaque année, il est limité. Bon, alors, il y a pas mal de gens déjà auparavant de cela qui ont fait quelque chose, qui ont acheté des immeubles dans les centres-villes, d'accord ? Quand on dit des immeubles, en fin de compte, c'est des vieilles maisons en centre-ville, tu vois. Tu avais des maisons bourgeoises ou des choses comme ça, tu vois, où tu avais deux, trois, parfois quatre étages. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils vont les saucissonner en studio, ils vont faire des travaux pour arriver à les diviser en studio. Voilà, ces vieilles maisons, ils vont les acquérir pour pas trop cher. En général, ça va aller entre 100, 150 000 euros, tu vois, ce qui est déjà des belles sommes au demeurant. Et ils vont les diviser en cinq, six appartements. Et puis dedans, ils vont mettre ou des étudiants, ou des mecs pour du Airbnb, l'allocation saisonnière, ou des gens, mais alors quels gens ? Des gens qui n'ont pas les moyens d'aller se loger ailleurs. Et ça va s'agir en général de profils de personnes qui ont les trois quarts du loyer, qui est couvert par la caisse d'allocation familiale, la CAF. Donc en fin de compte, les mecs, ils se disent, « Bon, ça va, je me mets bien parce qu'en fin de compte, c'est la CAF qui me verse directement les loyers. » Donc ils sont sûrs d'être payés puisque c'est la CAF. Et puis ensuite, ils essayent de proposer un appartement qui colle, mais bon, qui... La question, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais la question, elle est de se demander au fond, est-ce que c'est éthique ? C'est tout, c'est simplement le truc comme ça. Moi, je le connais plein qui font des trucs comme ça, qui font de l'immobilier comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est éthique ? Maintenant, c'est entre toi et toi-même. Moi, je fais de l'allocation de box, tu vois, le box parking. Ce que je veux dire, c'est que je propose un box, je propose un service, les mecs, ils vont dedans, ils me payent par rapport au truc. Mais je ne me dis pas, « Tiens, je vais me couvrir en étant couvert, en étant payé directement par une allocation, tu vois. » Il y a un truc, il y a un choix à faire là-dedans. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens, encore aujourd'hui, qui gagnent beaucoup dans le domaine de l'immobilier grâce à cette manière de faire. Maintenant, autre chose dont je voudrais parler, c'est un petit peu, tu sais, des personnes, on en a vu quelques-unes, notamment en ce moment, qui expliquent qu'ils ont réussi à devenir indépendants sur le plan financier à l'âge de 30 ou 32 ans. Et pour ça, ils ont investi en province. Alors, la manière avec laquelle ils ont investi dans le domaine de l'immobilier en province, tu as bien compris. C'est grosso modo le process que je t'ai expliqué. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils se sont serrés la vie, s'ils ont bossé comme des malades, s'ils ont fait des sacrifices de ouf, s'ils ont essayé de faire des meilleurs jobs, des meilleurs jobs, et des meilleurs jobs, et des meilleurs jobs, etc. Ben, c'est cool. Tant mieux pour eux. Mais moi, ce n'est pas ce que je recommande. La vie, elle est courte. Si tu as 20, 25 ans, et que tu as envie de te sacrifier 5 ans, 6 ans, j'en sais rien. Après, c'est à toi de voir où est-ce que tu mets ton échelle de valeur. Mais personnellement, je pense que c'est important de profiter de chaque instant de la vie qui passe. Que tu aies 20 ans, 25 ans, 18 ans, 15 ans, 30 ans, 70. La vie est belle. Les instants de vie sont importants. Et c'est quand même bien d'essayer d'en profiter, de savourer chaque moment, chaque instant qui passe. Notamment, si tu le peux, auprès de ceux que tu aimes. Alors, à quoi bon se sacrifier ? Ça m'a pris du temps, moi-même, pour le comprendre. Parce que dans les années précédentes, c'est vrai que j'étais intermittent du spectacle. Donc, par nature, j'étais dans un statut qui était quand même assez précaire. Et pour arriver à me couvrir et faire en sorte de m'en sortir, je multipliais les employeurs et j'acceptais à peu près tous les jobs, tout ce qui venait, tout ce qui passait. Et ça faisait que je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, par peur, en quelque sorte, de manquer de travail à un moment donné. Donc, tu vois, c'était un peu l'idée de rajouter des cordes à mon arc, de rajouter des sources de revenus. Mais ça ne marche pas. Parce que quand tu réfléchis comme ça, en fin de compte, tu te rends compte que tu es en train toujours d'échanger ton temps pour de l'argent. C'est d'ailleurs une des différences principales entre les salariés et les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est que les entrepreneurs arrivent à décorréler le fait que tu t'enrichisses en échangeant du temps contre quelque chose. Ils sont payés en fonction des résultats. Disons les choses en fonction de leur performance, en fonction des résultats. C'est ça, vraiment, quelque chose qui, à mon sens, est important de comprendre. Et d'un point de vue éthique, ça ne me semblerait pas, comment dire, ça ne collerait pas par rapport à ce en quoi je crois aujourd'hui de te dire, tiens, il faut t'engager dans la méthode FIRE, Financial Intervenancy, Retirement Early, tu sais, le truc américain, très à la mode. Alors, FIRE, d'ailleurs, ça a un double sens. FIRE, c'est le feu. Mais FIRE, ça veut dire aussi être viré, tu vois. Donc, l'idée, c'est tu vires ton patron et tu te libères de tout ça. Mais jouer l'épingre, te serrer, te priver, souffrir, en fin de compte, pour peut-être accéder à ça, est-ce que ça en vaut la peine ? Moi, je ne crois pas, vraiment. Je préfère essayer de mettre mon argent dans des choses qui vont peut-être aller un petit peu moins vite. Je n'en sais rien. Peut-être avoir un peu moins... mais être plus, comment dire, droit par rapport à ce en quoi je crois. Je vais te mettre dans le lien un site internet qui recense également des ETF qui sont éthiques, entre guillemets, par classement éthique. Parce que ça, c'est une autre question que beaucoup de gens se posent. C'est en ce qui concerne les investissements sur les marchés boursiers. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut faire de l'investissement en bourse en étant éthique ? Alors, les ETF, si tu ne sais pas ce que c'est, je te réexplique. C'est qu'il s'agit de bouquets de valeurs. Il s'agit d'indices qui vont reproduire le comportement d'un ensemble de valeurs. Voilà, en fin de compte. Donc, par mimétisme. Donc, quand tu investis dans un ETF, par exemple, admettons que tu investisses dans un ETF gold, et bien finalement, ton ETF va se coller exactement sur l'évolution du prix de l'or. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bien, tu as des ETF qui vont être majoritairement sur des entreprises technologiques ou majoritairement sur des pharmaceutiques ou majoritairement sur des marchés asiatiques ou américains ou le CAC 40, les 40 plus grandes valeurs entreprises françaises. Et il y a des ETF dans lesquels il va y avoir un panier de valeurs, un panier d'entreprises sélectionnées quand tu vas pouvoir retrouver des entreprises en fonction de si elles investissent dans du pétrole, par exemple, ou dans de l'armement, ou dans... Tu vois, tu vas pouvoir savoir ça. Est-ce qu'il y en a dedans ? Tu veux bien mettre ton argent dans un ETF qui colle par rapport avec toi, ton éthique et ce en quoi tu crois. Voilà, j'espère que c'est clair. Je te mets tous les liens dans la description de la vidéo, mais ça existe. Il faut savoir simplement que ça existe. Ce n'est pas parce que tu investis en bourse que tu vas forcément être là à vouloir détruire le monde et à vouloir le ruiner. Pas du tout. On peut essayer de faire des choses en sélectionnant par défaut, en quelque sorte, ce dans quoi on ne veut pas investir. Par exemple, toi, tu veux investir dans la bourse mais tu ne veux surtout pas qu'il y ait du nucléaire dans tes investissements parce que tu ne veux pas soutenir cette industrie parce que tu ne crois pas que cette industrie ce soit viable ou pas. Je n'ai rien contre le nucléaire. Je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien. Je prends juste ça comme exemple. J'aurais très bien pu prendre l'armement ou la cigarette. À mon sens, c'est important d'essayer d'être cohérent entre toi, ce que tu fais, les actions que tu mets en place et ce en quoi tu crois. Tu ne peux pas te dire oui, moi, je peux être une bonne personne. Aucun d'entre nous n'est une bonne personne. On est tous imparfaits. On est comme on est. D'abord, commençons par l'accepter. Mais tu ne peux pas commencer à te dire ça et puis en même temps faire des choses, faire des actes qui ne vont pas coller par rapport à ce que tu aimerais être en fin de compte. Sinon, ça va créer un décalage et en fin de compte, au bout du compte, petit à petit, avec le temps, ça va créer une espèce de décalage. Ça ne va pas coller et puis forcément, ça va finir par s'effondrer à un moment donné. Ça, j'en suis convaincu. Voilà. C'était Jérémy si tu as aimé cette vidéo et que si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes de ton entourage, n'hésite pas à la partager avec eux et puis à me soutenir, à me mettre un petit pouce. J'aimerais que tu me dises toi, dans les commentaires de cette vidéo, quelles sont pour toi les manières d'arriver à investir tout en restant éthique. Est-ce qu'on peut investir en étant éthique, d'après toi ? Est-ce que tu penses que c'est bien, c'est pas bien et comment tu, toi, tu aimerais arriver à le faire ? Voilà. Je voudrais juste rajouter une dernière chose avant de terminer cette vidéo, c'est que les gens qui arrivent vraiment à gagner de l'argent et à s'enrichir, d'accord ? Ceux qui arrivent à retrouver la maîtrise de leur temps sont ceux aussi qui peuvent offrir de leur temps, d'accord ? Offrir de leur temps, pourquoi pas offrir de leur argent aussi pour soutenir des causes dans lesquelles ils croient. Il ne faut pas l'oublier parce que quand tu es mère célibataire avec trois enfants dont tu dois t'occuper, c'est un petit peu compliqué d'aller en plus sur ton temps libre commencer à faire du bénévolat. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu ça, la perspective avec laquelle je voudrais qu'on voit les choses. Voilà, n'hésite pas non plus bien évidemment à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas si nombreux à être abonné. Ça te permettra d'être tenu au courant quand je fais des nouveaux contenus et puis cliquer la cloche surtout pour pouvoir être mis au courant des notifications quand je fais une nouvelle vidéo. Désolé, cette vidéo est un petit peu plus longue. Je suis sur un format un petit peu plus relax. Voilà, si tu as aimé ça, n'hésite pas à la partager. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.